Musique Dans son univers, il y a une valise qui s'appelle Germaine, une chauve-souris amoureuse d'un parapluie. Beaucoup d'objets, quelques femmes et des hommes aux prénoms improbables. Etrangleur est une profession respectable. Parler à son squelette, un exercice sain, et faire des déclarations d'amour à son ukulélé, une évidence. Il faut être poète ou barde pour vivre dans un tel imaginaire. Mélange d'absurdes enchanteurs, de réalités déformées, de fantaisies joyeuses. Je vous propose dans VIP de faire un pas de côté. Bienvenue dans l'univers de Thomas Fersen. Bonjour Thomas Fersen. Bonjour. Vous savez que ce n'est pas facile de faire une introduction sur vous. pour résumer un univers et un personnage en quoi 4, 5, 6 lignes, c'est un exercice de style. Je sais que c'est difficile, parfois on me le demande. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Comment vous vous définissez ? Quels sont les mots que vous aimez employer pour définir le personnage Thomas Fersen ? Je suis toujours déçu des mots que j'emploie. Ah vous ? Oui, parce qu'on s'enferme dans quelque chose. On n'aime pas s'enfermer soi-même. Je ne sais pas. Comme vous le dites, mes chansons sont débridées. Donc, à partir du moment où on me situe quelque part, où moi-même, où j'ai l'impression d'être quelque part, j'ai envie d'être ailleurs. Oui, mais alors, c'est drôle ce que vous dites, que les mots enferment, forcément, forcément. Mais en même temps, le mot, c'est votre matière première. C'est votre outil de travail. Oui. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, vous le connaissez, le mot. J'aime les mots à double fond. C'est-à-dire ? Comment dire plus ? C'est-à-dire qu'on a d'abord une première lecture, et puis une deuxième lecture, et puis éventuellement une troisième lecture, et puis même la combinaison de l'ensemble donne encore un relief différent, et puis un éclairage particulier à mes histoires. Et c'est ça que je retiens quand je fais mes textes. C'est assez compliqué de faire une chanson, parce que c'est court, et en même temps, il faut être très lisible, accessible, direct, et avoir quand même un peu de profondeur. Alors, vous partez d'une première phrase, d'une première idée que vous déroulez tout au long de la chanson. Vous partez d'un mot, vous partez d'un concept. Je n'ai pas de méthode. C'est-à-dire que j'oublie la méthode. Entre le moment, la période où j'écris les chansons, s'arrête quand le disque sort et quand je pars en tournée. Quand je pars en tournée, je recommence à lire, à gamberger, à rêvasser. À vivre quoi ? À vivre en me déplaçant dans le train, comme ça, ma pensée vagabonde. Et des idées nouvelles reviennent. Quand ces idées, je les note, et puis après je me remets au travail pour l'écriture, et là j'ai oublié la méthode. Parce qu'il y a eu tout ce temps qui est passé, parce que j'ai vécu autre chose, parce que j'ai été exposé, parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai quitté mes régions cachées, et que je suis devenu quelqu'un d'autre aussi, parce que la vie m'a transformé par toutes ces rencontres, par ces émotions que j'ai connues, etc. Comment vous savez que vous tenez une idée qui pourra, en se déroulant, faire une chanson ? Ce sont des idées miroir. Je sens que ce sont des idées dans lesquelles je me reconnais. Une partie de ma personnalité ou du folklore familial d'un seul coup fait surface. C'est ça, miroir de vous, mais pas miroir d'une époque, parce que ce que vous nous livrez depuis les années 90 est en total décalage, finalement, avec... Temporel. Temporel, voilà. Vous n'êtes pas un chanteur générationnel, j'allais dire. Voilà, ça ne reflète pas une époque. On est en pleine crise, et vous, vous allez nous parler de votre valise qui s'appelle Germaine. Et en même temps, dans ma valise qui s'appelle Germaine, il y a, disons, quelque chose de contemporain, parce que mes thèmes sont toujours intemporels. Donc ça ne se démoite pas, finalement. On parlait de fuite tout à l'heure. L'intemporel est aussi une façon de fuir le temporel, quoi. Et en même temps, d'être dans son époque. Parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, je ne suis pas tourné vers le passé. Au contraire, même, j'ai tendance à oublier ce que j'ai fait, comme je viens de le dire, j'oublie la méthode pour faire les chansons. Donc je regarde toujours vers l'avenir, et puis j'ai toujours ce vide à combler, donc avec le temps, on pourrait imaginer... Quel vide à combler ? Je ne sais pas, avec le temps, on pourrait imaginer, j'ai fait combien, une dizaine d'albums ? Beaucoup, beaucoup de concerts, 7 ou 800 ? Je pourrais se dire... Quelle vide à combler ? Il faut voir l'ambiance à vos concerts. C'est bondé, les gens connaissent vos chansons par cœur. Vous avez un vrai public de fidèles qui vous suit. La critique vous aime. Mais voilà, on m'a vu à cet endroit-là, et immédiatement, il faut que je me sauve. Et ça, c'est un vieux réflexe que j'ai, qui est à la fois physique, puisque j'ai toujours besoin de me déplacer, et morale, puisque j'ai toujours besoin que mon esprit s'enfuit de là où on l'a saisi. C'est vital pour moi. Pas envie de se faire rattraper ? De se faire découvrir ? Oui, je pense que... De trop se dévoiler ? Si on voulait même aller jusqu'au bout, et essayer de... Peut-être que c'est parce que quand on sait qui est quelqu'un, et quand on l'a enfin attrapé, c'est qu'il est mort. Ah oui, d'accord. Ça peut être aussi le début d'une vraie découverte en profondeur, non ? Enfin, c'est pas comme un papillon qu'on a attrapé avec un son filet, et qui va terminer sa vie là, c'est pas ça ? Avec le temps, petit à petit, quand même, ça se resserre. Donc ça finira mal. Mais parce que, à force de raconter, de peindre, de faire mes chansons, avec ce folklore aussi, on finit par savoir qui je veux être, en tout cas. Ça me déplaît pas non plus. On va y revenir à cette question-là. Ma prochaine question sera qui voulez-vous être ? Mais avant d'y répondre, je voudrais qu'on écoute quand même un extrait de votre dernier album, Trois Petits Tours. Et la première chanson, justement, s'appelle Germaine. C'est une de mes préférées. C'est l'histoire de votre valise, en fait. Elle est cadillée de marron Je la ferme avec mon ceinturon La poignée n'est pas d'origine Ma valise, elle est née en Chine Ma valise, elle s'appelle Germaine Moi, les objets, je les baptise Allons où le destin nous mène Germaine, allons à notre guise Toi, tu voyages dans le filet À côté du cage à poulet Il te regarde dans les yeux Le poulet, tant d'amour m'émeut Thomas Fersen, c'est la valise qu'on voit sur la pochette, en fait ? Non, c'est pas la même Parce que l'autre n'est absolument pas photogénique Celle-ci est quand même une valise qui est tout à fait Qui a toute une histoire, ça se voit Et qui a sa place de façon légitime Parce qu'elle appartenait à la tante de mon père C'est une personne qu'on aime beaucoup dans la famille Qui n'est plus de ce monde depuis plusieurs décennies Et on a conservé quelques objets dans cette valise Et il y a à l'intérieur encore le papier fleuri Avec l'étiquette, avec son nom Marie-Héricotier Et donc, voilà C'est un clin d'œil aussi à du folklore intime Et très personnel Puisque ça me faisait plaisir que cette petite valise Soit sur le visuel de l'album C'est une façon aussi de faire un petit clin d'œil à mon père Et de m'inscrire aussi dans cette histoire En même temps simple Et sans intérêt pour les autres Mais pour nous, c'est important Les objets sont aussi les détenteurs d'histoires familiales Et d'affections Et ils ont une vie comme ça Surtout dans vos chansons Les objets ont une véritable vie Tout à fait Mais je pense que chacun On a comme ça des objets Dans lesquels on investit son affection Qui sont les témoins de notre vie Et qui disparaîtront avec nous Ou du moins tout l'affectif qu'on a mis dedans Et puis après ils peuvent avoir une autre vie Puisque souvent des objets nous survivent Alors dans vos chansons on va croiser Effectivement des valises, des chaises, des tapes Des objets, j'allais dire triviaux Du quotidien Et vous, vous aimez notamment beaucoup les chapeaux Ça c'est quelque chose Je me souviens quand vous aviez fait un album Qui s'appelle Triplex Et sur scène d'ailleurs C'était super joli Il y avait des chapeaux qui pendaient Qui servaient d'abat-jour en fait J'ai voulu refaire ça chez moi Je n'ai pas réussi Mais le chapeau c'est quoi ? C'est le couvre-chef ? Le chapeau c'est déjà un personnage C'est-à-dire que quand on voit un chapeau On sait qu'on imagine quelqu'un dessous Déjà On s'en rend compte dans la littérature L'habit fait moine Alors là vous avez amené par exemple Je ne sais pas comment dire Un bonnet noir Une sorte de fourrure synthétique Exactement Il est quelconque et en même temps unique C'est-à-dire tout de suite Il évoque un certain Comment dire Ça fait très Europe de l'Est Voilà déjà Mon personnage s'est transformé Depuis que j'ai mis le chapeau Un peu complètement Mais oui Alors qui êtes-vous Tu vas faire scène sous ce chapeau noir ? Je pense que je... C'est un peu indéfinissable Et ça c'est intéressant Parce que quand vous changez de couvre-chef Si vous mettiez par exemple un chapeau melon Qui est aussi un de vos attributs Vous n'êtes plus le même ? C'est ça que vous voulez dire ? C'est que vous changez votre attitude ? Déjà Le chapeau va... Le chapeau va... Je suis très sensible aux costumes Sur scène ça se voit Il y a des costumes Et sur scène sur les pochettes d'album Sur tout ce qui est le visuel concernant les photos Il y a des choses très... Très iconoclastes en fait Je pense que pour arriver... C'est un contour Ça permet de cerner quelqu'un Ça permet de dire qui on va être Qui on veut être le vêtement Alors ça c'est bien que vous reveniez à ça Parce qu'on n'a toujours pas répondu à cette question-là Vous pouvez l'enlever le chapeau Il fait chaud en plein temps Qui voulez-vous être exactement ? C'est variable Ah oui, il n'y a pas un but défini À la fin de ma vie j'en serai là Non, il y a des choses que j'aimerais faire Mais savoir qui je vais être C'est quelque chose que j'aime improviser tous les jours Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Ça ne veut pas dire que j'en sois capable Et ça ne veut pas dire que je le ferai Mais ça ne veut pas dire que j'aurai le courage de le faire Mais j'aimerais bien écrire Davantage Écrire du roman passé... Essayer Essayer Ah ça c'est le mot hein Parce qu'il y a quelques années vous ne disiez pas ça Justement Vous disiez l'art c'est la chanson Et le roman c'est vraiment pas... C'est trop de temps, trop d'énergie, trop de fatigue J'ai pris la précaution de dire que je ne sais pas si je le ferai Et si j'aurai le courage de me confronter Enfin du moins de risquer un échec Je ne dis pas un échec public mais un échec personnel Je ne connais plus la phrase exacte Mais c'est Goethe qui a une phrase comme ça Qui dit que quand on a l'idée de faire quelque chose C'est que quelque part si cette idée est née Elle n'est pas née au hasard C'est qu'on l'a en nous et qu'on porte ça en nous Et qu'on est capable de le faire Peut-être, je ne sais pas En tout cas c'est... J'avais dit à Thomas Fersen qu'on avait le droit de laisser des silences dans cette émission Il a bien compris le principe Je ne sais pas si j'ai la capacité de le faire Non mais vraiment C'est une question de dimension C'est-à-dire que la chanson ça tient sur une page Physiquement on voit son texte C'est maîtrisé C'est maîtrisé, on peut avoir la conscience totale de son texte La conscience totale d'un livre Il me paraît hasardeux Et qu'est-ce que le long texte finalement permettrait de dire Qu'une chanson ne permet peut-être pas d'appréhender Pourquoi l'herbe elle est plus verte à côté ? C'est un rapport au temps Du côté du roman Qui est différent C'est ça Et en même temps le luxe que j'ai pour écrire des chansons Je pense que personne ne l'aura jamais pour écrire un livre C'est-à-dire que j'ai un luxe de temps pour écrire un texte d'une page Qui est incroyable Ça c'est la vie d'artiste finalement Oui mais si je mettais autant de temps pour écrire une page de livre Je n'arriverais jamais au bout Parce que j'écris quoi ? En 15 ans j'écris 12 fois 7 Alors par contre les maths Combien je vous comprends ? 90, 100 chansons 100 chansons donc en 15 ans j'aurais écrit une centaine de pages Et encore c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu une première tentative de roman Quel âge vous pouviez avoir ? 10 ans ? Non ? Parce que je voulais être écrivain Quand j'avais 10 ans je ne voulais pas être chanteur Il y a un très joli livre qui est sorti en 2007 Qui s'appelle Thomas Fersen, un poil dans la choucroute Qui est un livre à la fois de photos et de textes Qui nous racontent un peu votre enfance La création de vos chansons C'est un livre sur une collection sur le manuscrit Alors à travers le manuscrit On voit mon travail sur les chansons Mes fausses routes, mes impasses Et également il y a quelques éléments autobiographiques Qui viennent expliquer le pourquoi de ces thèmes choisis Et de ces anecdotes qui sont dans mes chansons De ces photos etc Et la toute première page c'est ça qui est très drôle C'est donc la reproduction d'une page de vocalier et d'écolier Puis on vous voit petit Il n'y a que quelques lignes Alors je vais vous les lire Et tu as mal là ? Réponse Oui mais alors quand ça se bouche C'est ça ? Je ne dois plus manger J'attends que ça passe Mais vendredi j'ai continué à manger Et ça m'a fait mal Et la petite note à côté c'est A ce jour ma première et dernière tentative de roman Mais c'est un début repartez de ça Oui ce que j'aime beaucoup C'est j'ai retrouvé ça C'est ma mère qui conservait tout ça C'est que c'est très trivial Et ça ça me plaît Et après ça se décale aussi Dans notre univers on parle de choses triviales Ma tentative de roman parle d'un mal à l'estomac Est-ce que quelqu'un que vous admirez énormément Comme par exemple Mac Orlan Est-ce que quelqu'un qui pourrait vous inspirer ? Mac Orlan c'est pas quelqu'un que j'admire énormément C'est un ami Ah oui c'est encore pire C'est-à-dire que je ne l'ai jamais connu Il n'est plus de ce monde Mais quand je lis Quand je lisais Parce que j'ai lu ses livres Ça fait déjà quelques années 130 livres, 65 chansons Vous avez tout lu ? Peut-être pas 130 livres vous êtes sûr ? Oui Mac Orlan Juste pour situer C'est notamment celui qui a écrit Cadet Brume Qui allait donner un film magnifique Mais pas seulement Qu'est-ce que vous aimez chez cet auteur ? C'est son humour Assez décalé lui aussi Assez décalé C'est les personnages qui habitent ses livres C'est son rapport au mythe La présence du diable Sous les traits d'un bourgeois commun Cette fantaisie là aussi Cet imaginaire Et puis aussi Il y a beaucoup de choses Il y a la façon d'attribuer des patronymes A tout un chacun C'est le plaisir de nommer Que vous avez aussi Comment Mac Orlan On voit qu'il vient féconder aussi votre oeuvre Oui par exemple Vous avez aussi un plaisir de nommer Je vais vous donner un exemple Dans un livre qui s'appelle Le tueur numéro 2 Il y a un personnage qui passe Et qui porte un complet marron A part le simple détail Des détails vestimentaires A donné ma chanson Les malheurs du lion Les malheurs du lion On saute de chose en chose Mais les malheurs du lion Qui a notamment donné lieu A une bande dessinée Vous vous intéressez beaucoup A l'art graphique C'est pas une bande dessinée C'est une chanson C'est un lit Une genre d'illustration Pour les enfants Voilà Une chanson Qui s'appelle donc Les malheurs du lion Qui a été illustrée Par Bruce Robert Robert s'en dit Robert il est anglophone Il est anglophone Il y a trois petites chansons Comme ça Enfin c'est pas des petites chansons D'ailleurs Illustrées Vous avez un rapport au graphisme Qui est intéressant Que ce soit la photo Ou le dessin J'ai souvent reçu Des illustrations Des jeunes Qui font des illustrations Sur mes chansons C'est de façon très récurrente Là c'est de la maison d'édition Et 400 coups Qui est une maison d'édition Québécoise Qui m'a proposé De faire trois livres A partir de mes textes de chansons Dans leur collection Et j'étais très flatté d'abord Parce que j'ai un rapport Avec le Québec Qui est fort Depuis une quinzaine d'années Et que cette sollicitation Donc du coup Venait M'a fait très plaisir En même temps C'est pas très difficile Parce que vos chansons Enfin c'est pas très difficile Entendant nous Mais vos chansons C'est comme des petits scénarios Des petites scénettes On s'imagine tous On se fait tous un film Dans notre imaginaire Par rapport à une chanson Comme du genou Qui est l'histoire D'un jeune homme Comme on peut dire ça D'un jeune homme Un peu mal dans sa peau Qui aurait voulu être Le héros de ses dames Et qui finalement C'est surtout une chanson Sur les patronymes justement Sur la façon d'attribuer Des noms Et des surnoms Et au personnage Tout le long de la chanson Finalement Le personnage Le personnage A un personnage social Auquel on donne des noms Qu'on baptise Ma colombe Mon Jésus Mon Loucoum Ou ma fève Ça marche très bien Oui et puis des trucs Moins sympas Comme du con Etc Du gland Et ce plaisir de nommer Puisqu'on était parti là dessus Ça c'est quelque chose Qui vous caractérise Vous avez le goût Pour les prénoms Soit anciens Soit totalement démodés Comme Yacinthe Oui Yacinthe Démodé en France Mais dans d'autres Pays francophones N'est pas un prénom démodé Et Dire quoi qu'au Québec Que vous fréquentez beaucoup C'est un prénom courant Yacinthe ? Je pense au Québec Je pense aussi aux Antilles Oui Je pense en Afrique Et Yacinthe C'est un prénom de fleur Et un prénom de fleur Pour un personnage Gargantuesque Et bien Ça me plaît Le décalage Oui Finalement Parce qu'il y a effectivement Dans cette espèce de monstre Cette petite délicatesse Malgré tout Pour revenir à Pierre Macorlan Il y a quelque chose De très similaire Dans vos deux parcours C'est que son vrai nom N'était pas Pierre Macorlan C'était Pierre Dumarchais C'est quelqu'un qui a Effacé son passé Qui a effacé son passé Qui s'est créé Un personnage qu'il voulait être Qu'il a tenu jusqu'au bout Un personnage d'écrivain Qui a vécu la bohème Ça s'est pas d'ailleurs Très bien passé au départ Mais qui a finalement A eu tous les honneurs Il a intégré l'Académie de Goncourt Il a reçu la Légion d'honneur Dieu sait s'il l'attendait C'est quelqu'un qui a réussi son coup On va dire Qui a réussi à être Ce qu'il voulait être Et vous Je sais pas si vous avez effacé Votre passé Je pense pas que vous le dites comme ça Mais vous avez aussi créé Ce personnage de Thomas Ferset C'est pas votre vrai prénom C'est pas votre vrai nom On le sait pas d'ailleurs Je pense que c'est très important De choisir qui on veut être C'est beaucoup plus Savoir qui on est C'est impossible Pour plein de raisons On est toujours surpris Qu'un homme découvre son homosexualité A 50 ans Non on sait pas qui on est On sait pas jusqu'au bout On peut chercher On cherche On essaye de se construire Dans sa vie Mais savoir qui on est On est plein de possibles C'est ça l'existence On est toujours surpris De découvrir que le voisin Qui était très sympathique A enterré 26 personnes Dans son jardin Mais il était quand même Très sympathique Ça c'est la chanson Monsieur Ouais Qui raconte ça On est toujours étonné Du possible des gens Mais C'est la vie qui décide aussi Vous vouliez être Thomas Ferset Qui est quand même un mélange Assez savoureux La manière dont vous avez choisi Et Thomas et Ferset Oui c'est parti un peu comme ça Sans sérieux Je veux dire que Quand on décide Quand on choisit un pseudonyme C'est complètement gratuit Ça n'a aucun poids Le poids vient parce que C'est le regard social Qui donne du poids à ce nom Et puis petit à petit On le remplit ce nom C'est une sorte de coquille vide quoi Tout à fait Vous avez appris Thomas c'était le nom D'un joueur de foot c'est ça ? Oui c'est ça C'est un prénom qui me plaisait Parce que d'abord A l'époque il était rare Il se trouve Il se trouve qu'il est Complètement à la mode aujourd'hui Il est devenu Quelques années après Mais très vite Beaucoup de petits garçons Se sont appelés Thomas Le prénom le plus donné en France Pendant 5 ou 6 ans Oui Et ça m'a beaucoup amusé Parce que je me suis dit Finalement je suis né Avec ces petits garçons Et Ferset Alors là c'est carrément Une référence historique Que vous allez nous expliquer C'est hasardeux aussi Il se trouve que C'est mon père Qui m'a baptisé Ferset De façon comme ça Impromptue Et enfin qu'il m'a dit Tu devrais t'appeler Ferset Et j'ai décidé Déduit longtemps après La raison de ce baptême C'est qu'il était en train de lire Une biographie de Marie-Antoinette Par Stéphane Zweig Mais il ne me l'avait pas dit Et donc ce nom était là C'est un ami de Marie-Antoinette Son amant On ne sait pas On ne sait pas bien On ne va pas nous le dire Mais on s'en fiche un peu Et donc ça donnait Thomas Ferset Et là où c'est drôle C'est que vos parents Complètement adoptaient Le patronyme en fait Mes parents m'appellent Thomas Donc ils vous ont débaptisé eux aussi Aucun regret pour l'ancien prénom C'est assez étrange Vous le dites l'ancien prénom ou pas ? Non je ne le dis jamais Parce que ce serait fusillé Mon Thomas Ferset Forcément Mais ce que je ne tiens pas à faire Mais le mon ancien prénom Me plaisait beaucoup Vous n'avez pas comme Pierre Macorland Effacé votre passé J'y travaille quand même C'est vrai ? Mais qu'est-ce qu'il y a de si décevant Dans ce passé ? Non c'est que dans la mesure Où je n'ai pas envie de savoir Ce qui va m'arriver J'ai envie d'oublier ce qui m'est arrivé Mais il vous fait compte Forcément ce passé Il vous a bâti Le petit garçon de 6, 7 ans, 10 ans Qui commençait à écrire un roman de 4 lignes Il est toujours là Vous ne l'avez pas oublié ? Il est mort depuis bien longtemps Et c'est comme celui qui a écrit mon premier album Je suis... Heureusement Avec tout le travail Et le travail à la construction de moi-même Je ne fais pas tout à fait du surplace Que quand même j'évolue un peu Bien sûr vous avancez Vous étiez très rêveur petit quand même Ça je le suis toujours Il y a des traits de caractère qui restent Mais on n'en fait pas la même chose Forcément On ne s'en sert pas de la même façon Ils n'ont pas le même... Ils ne donnent pas le même résultat Et vous étiez... Alors on ne va pas dire le prénom etc Mais vous étiez quel genre de petit garçon ? Rêveur on l'a dit Rêveur... Plutôt bon à l'école ? Aimant Coquin Gaté Et avec vos soeurs ? Solitaire aussi Avec mes soeurs Mes soeurs faisaient un peu équipe Et moi j'étais... Bon... Après j'ai eu des complicités avec l'une Puis avec l'autre Au cours des périodes L'adolescence etc Elles m'ont beaucoup apporté évidemment Parce qu'elles ouvraient la route Et entre autres dans la musique Et puis... Que vos soeurs travaillent dans la musique aussi ? Non mais ma soeur Cadette C'est à dire la deuxième Moi j'étais le dernier Elle m'a initié au rock Des années 70 C'est celle qui achetait les disques C'est grâce à elle que vous avez eu une période punk alors ? Non Parce que... Elle... Elle était plutôt babacool C'était... Et en 77 j'ai eu 14 ans Et le punk non C'est justement les premiers... Le premier truc qui m'a appartenu Que vous êtes approfrivé ? Alors qu'avant j'étais un peu à... La traîne Enfin du moins J'allais chercher ces disques en cachette Où je les écoute à travers le mur De sa chambre Et sur le plan de la religion Est-ce qu'il y a eu une éducation religieuse ? Pas du tout Pas du tout Mes parents ont eu une éducation religieuse J'ai été baptisé inextrémiste Mais... Pourquoi inextrémiste ? On a eu peur de vous perdre ? Non mais mes parents C'était pas dans leurs idées Enfin moi ils ont... C'était pour faire plaisir à une grand-mère non ? Souvent au feste Non c'était la fin pour eux De leur... De leur chemin personnel Ils étaient... Ils se sont détachés de ça Même avec un peu de virulence Et vous aujourd'hui Alors vous vous situez comment Par rapport à ce thème De la spiritualité De la religion De la foi ? Oui si vous abordez le sujet Je peux en parler Mais c'est... Je pense que c'est quelque chose D'intime Que je ne partagerai jamais En groupe Ni dans un lieu clos Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est dans la nature C'est assez indéfini Je ne dirais pas que je suis panthéiste Ou quelque chose comme ça Mais... Vous avez quand même un rapport A une certaine transcendance J'ai le sens du sacré Et... Ah oui mais d'ailleurs Dans vos chansons Ça... Tout à fait Ça surnage j'allais dire C'est très présent Le sens du sacré C'est vrai ça ? Oui Mais ça ne veut pas dire Que le sacré appartient A une église Forcément Ou à une confession Et ce sens du sacré Ça vous vient d'où à votre avis alors ? Puisque papa et maman... C'est mystérieux Mais mes parents quand même L'ont aussi je pense Et je pense que c'est Complètement indépendant De l'éducation religieuse Mais aujourd'hui l'adulte Thomas Fersen Se situe comment ? Alors vous allez dans la nature Vous êtes en communauté Ah je ne cherche pas Ah vous ne cherchez pas ? Il n'y a aucune recherche Mais non Mais non On ne cherche pas Enfin D'ailleurs Je suis vraiment Je suis un profane Je n'ai pas eu des connections religieuses Mais il me semble avoir compris Qu'il faut être trouvé Et non pas chercher Ah il faut être trouvé Il faut chercher quand même Ah bon ? Ah oui 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 Je ne suis pas sûr Il faut se mettre un petit coup de pied Dans le derrière Et puis il faut y aller Non après Non je pense Je ne suis pas sûr Et ça vous plairait D'être trouvé alors ? Ou d'être recherché A ce niveau là ? Ça voudrait dire que je crois déjà En un être suprême Je ne suis pas sûr non plus Je sens Parfois J'ai le sens du sacré Et puis Il m'est arrivé plutôt enfant D'avoir des moments extatiques Mais L'interprétation me déçoit Ce que les hommes en font en tout cas L'interprétation Oui C'est pas On peut raconter tellement n'importe quoi Ce serait une bonne surprise si finalement Vous découvriez une fois mort Que quelqu'un vous attend là-haut C'est enfantin ce que vous dites quand même Non ? Ah peut-être Je ne sais pas Oui De toute façon C'est Proust qui disait S'il y avait quelque chose avant Il y aurait eu S'il y avait quelque chose après Il y aurait eu quelque chose avant Or je ne me souviens de rien Donc ça veut dire que Peut-être qu'il y a quelque chose C'est une vision En tout cas On verra bien Vous ne vous souvenez de rien C'est faux Vous vous souvenez du jour de votre naissance Oui C'est pas anodin ça Non Mais j'aimais du temps A identifier un cauchemar Que je faisais quand j'étais enfant Donc je voyais la lumière Comme je l'ai raconté Une étoile qui fondait sur moi Avec violence Votre premier souvenir d'enfance Pas le dur Et j'étais terrorisé par cette étoile Et je me réveillais dans mon lit En état de choc Et longtemps j'ai cru Que j'avais peur de la mort Que cette étoile venait me tuer Et puis j'ai compris Longtemps après Vers l'âge de 40 ans Que je faisais une inversion Comme en parle Michel Tournier Les inversions malignes Pas forcément malignes celle-là Et que c'était pas moi La lumière qui venait vers moi Mais moi qui allais vers la lumière Et j'ai compris Que c'était sans doute La lumière du plafonnier Dans la salle d'accouchement Quand je suis né Et que ma mise au monde D'un seul coup A été surtout une mise en lumière Et que cette lumière m'a fait peur Et j'ai remarqué que maintenant Quand les enfants naissent On tamise les lumières Vous avez des enfants vous-même ? Oui j'ai une fille qui a 18 ans Et un petit garçon justement Qui a 5 mois Un tout petit garçon Oui Et la paternité Qu'est-ce que ça provoque ? J'allais dire chez un artiste Mais en fait chez un artiste Je m'en fous C'est chez vous que ça m'intéresse Est-ce que ça vient un peu irriguer l'écriture ? Est-ce que ça vient changer des choses Dans la manière C'est un désordre la famille D'être dans la vie ? La famille c'est du désordre Donc contrairement à ce qu'on peut dire parfois La vie de célibataire est très rangée Très ordonnée Très cloisonnée Les amours c'est là Le travail c'est ici Les vacances c'est comme ça Le petit déjeuner c'est à cette heure-ci C'est très très réglé Mais les enfants et la famille Viennent bousculer tout ça Et mettre le désordre dans votre vie Le désordre c'est C'est le Encore une fois Remuer Tout ce qui Tout votre Comment dire Votre vie Et donc donner chance A une Une écriture nouvelle Et un bouleversement Qui va donner des fleurs C'est comme retourner la terre Si vous voulez De toute façon Vous nous aviez dit Au début de l'émission Que vous aimiez les trains Que vous aimiez le voyage Vous aimiez être tout le temps en mouvement Donc un désordre de plus ou de moins Tant mieux C'est un désordre Qui féconde alors Oui tout à fait Qu'est-ce que vous essayez de Il est un petit peu petit à 5 mois Je suis d'accord Mais on a compris qu'il y avait une grande de 18 ans Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur à vos enfants Si ce n'est déjà fait avec la grande Mais est-ce qu'il y a des choses essentielles Vous dites qu'il faut au moins qu'ils aient compris ça de la vie J'essaye de leur transmettre ça Tout à l'heure je parlais des mots à double fond C'est ça Le sens du langage Et l'observation La... Il manque un mot La... comment dire La lucidité Quant au caractère La persévérance La perspicacité dans la psychologie Et ça fait beaucoup là Et je pense que ce sont des choses que la littérature apporte Le sens du langage Qui est la première chose que vous avez cité C'est un peu votre papa qui vous l'a transmis ça Cet amour du vocabulaire choisi J'imagine que... De toute façon par l'exemple Et puis après parce que c'est dans le... Dans les gènes ça j'en sais rien Mais enfin... On a parlé des mots On n'a pas encore vraiment parlé de photos Et j'aimerais qu'on y vienne Votre papa était un ami de Robert Doineau A qui vous avez demandé de faire vos premières pochettes d'album Vos premières photos Le premier album Le tout premier Il est allé au plus devant je crois C'est pas moi qui ai demandé Mais effectivement Il l'a fait en tout cas Oui Une très jolie photo Et puis quand Robert Doineau est décédé Vous êtes passé à un autre grand photographe Jean-Baptiste Mondino Qu'est-ce que la photo ? Quel était d'abord votre rapport à la photo Avant qu'on vienne à ces deux artistes là ? Ah voilà je cherchais la photo de Doineau Je l'ai trouvée Quelle est celle-là ? Ça c'est Vincent Ferbo qui a fait une photo Doineau me photographie Voilà Au plus devant pendant cette fameuse séance On va essayer de vous montrer ça Voilà Doineau là Fersenne ici Quel rapport vous avez avec la photo d'une manière générale Et avec votre image d'une manière particulière ? Doineau comme prévert a cette vertu d'être très lisible Accessible pour les profanes Pour les gens qui ne connaissent pas la photo Et de les faire rentrer justement dans une lecture photographique J'ai donc découvert Et je suis devenu un amateur de photos A travers un livre de Doineau Que mon père avait d'une certaine façon provoqué Et que ce livre était chez moi Et il prenait la poussière Et puis petit à petit j'ai commencé à l'ouvrir Et à rentrer comme ça dans ces photos Et à devenir un amateur comme je l'ai dit Et puis après j'ai découvert d'autres photographes Maintenant en ce qui concerne mes visuels Les visuels de mes albums Il se trouve que D'abord ce qui me plaît dans la photo C'est que c'est une image fixe Donc on a le temps Pour quelqu'un qui aime toujours être en mouvement C'est... Oui mais on peut aller en profondeur C'est à dire que le film Il y a trop d'images Je n'ai pas le temps de voir Avec une photo on approfondit un moment précis ? Exactement Et on peut surtout... On est moins manipulé Ah bon vous trouvez ? Ah oui Ah c'est pas quand même rien Les visuels Avec Jean-Baptiste Mondino Qui fait toutes vos couvertures Vos pochettes d'album Depuis quelques années Il arrive avec une idée Il s'est dit Tiens je vais lui mettre un macro En guise de cravate Oui mais il me fait toujours des personnages C'est toujours plein de possibles C'est des visuels miroirs Donc celui qui regarde la photo Se voit en fait lui-même Dans son interprétation du visuel Il a toujours aussi un... Il est toujours en contact avec le mythe Jean-Baptiste Donc c'est des visuels qui sont plein de possibles Il me tue pas quand il me prend en photo Jean-Baptiste Il vous révèle ? Il donne plein de possibilités Il ouvre Et c'est ça qui me plaît avec ces images Quand je dis qu'on est manipulé par le film Enfin du moins les... C'est que l'œil est un... La vue est un... Un sens tellement menteur Quand on compare des témoignages visuels Sur des événements ou des accidents C'est flagrant Donc il ne faut pas croire ses yeux Alors sur une photo On a le temps quand même De déjouer quand même La flatterie de l'image Et la tromperie de l'image On a le temps d'aller voir derrière justement Pas avec le cinéma Quel rapport vous avez vous avec votre propre image ? Souvent on n'arrive pas à se regarder Ou au contraire on se dit voilà Alors quand on fait la photo Moi je suis joueur Donc je n'ai absolument aucun tabou Aucun souhait d'une image que je prétendrais avoir Pas de pudeur non plus ? Aucune pudeur Et après il faut assumer Voilà C'est à dire que c'est... Je me dédouble Après il faut assumer Et surtout il faut qu'il y ait une cohérence Par rapport au support Quand même Et même si souvent je suis limite Enfin avec la tête de cochon C'était quand même pas facile pour un album Mais je ne me vois pas dire à Mondino Écoute non là c'est pas possible Tu comprends quand même Chanteur Parce qu'il a dit Vous avez une manière de fonctionner tous les deux Qui est assez... Finalement vous lui livrez vos chansons Vous lui livrez le titre de l'album Donc il ne s'inspire pas de rien Il s'inspire de ce que lui a Oui quand même Évoquez vos chansons Vos titres De votre univers décalé Qui correspond assez bien au sien finalement Et puis il fait aussi avec Les idées qu'il trouve On combine tout ça Et puis aussi un peu Dans une part d'improvisation sur place Puisque certains visuels Qui ont été retenus N'étaient pas prévus C'est le cas du quatrième album Celui qui s'appelle 4 d'ailleurs Oui C'est celui-là Et du troisième aussi Ah oui J'adore la photo du quatrième album Je vais essayer de la trouver C'est celle où vous avez votre étui De ukulélé sur la tête C'est ça C'est bien celui-là Et il s'est arrêté au retour De la photo qu'on a faite Qui est celle qui est à l'intérieur du disque Où je suis couché par terre À côté du cheval À côté d'un cheval, voilà En revenant À un moment on s'est arrêté Il a arrêté les voitures Et puis il n'a pas beaucoup parlé Il m'a collé le masque sur la tête Et moi je voyais donc rien Et il me dirigeait Comme ça Et hop Il a fait sa photo Et cette espèce d'hippocampe moderne Urbain Il me plaisait beaucoup Finalement vous aimez tous les deux les animaux Vous utilisez beaucoup les animaux Vous dans vos chansons Des animaux qui nous racontent un bel Et beaucoup les humains surtout Oui puis c'est tout de suite inquiétant Un lapin On ne saisit pas très bien Un lapin sur une épaule C'est pas comme un chien ni un chat Un lapin c'est un peu bizarre quand même Surtout ceux qui ont les yeux rouges Comme ça Et puis c'est blanc Ah c'est les albinos C'est une espèce de pureté Je vous le dis Il y a toujours un lien avec le mythe Et avec l'étrangeté Ou le décalage Et puis en plus il a On dit non il fait ce qu'il veut avec l'image Il a quand même un côté apprenti sorcier Donc quelque chose d'un peu diabolique C'est la petite malaise qu'on peut éprouver Certaines parfois en regardant ces images Vient de ces manipulations Et ça je trouve ça aussi merveilleux En introduction tout à l'heure Je disais qu'on allait faire un pas de côté Dans cette émission Parce que c'est un peu votre manière d'être au monde C'est à dire que Tout un chacun va regarder le monde d'une certaine manière Et vous pas vous décaler Que vous voyez sous un autre angle C'est quelque chose qui s'apprend ça C'est quelque chose On s'éduque à ça Ou c'est complètement naturel chez vous Et ça a toujours été comme ça Je pense que j'avais une prédisposition J'ai toujours aimé les gens un petit peu à côté Déjà C'est un réflexe d'Indien D'Indien ? Oui Les Indiens sont ceux qui sont à côté Et puis c'est les perdants aussi Donc dans la bataille Cowboy Indien Vous êtes Indien ? J'aimais beaucoup les Cowboys Quand j'étais petit Mais enfin c'est ce côté aussi tribal Ce côté en voie de disparition Ce côté fragile Mais en même temps civilisé Et ce décalage vient aussi Parce qu'on lit Quand on lit Les livres sont faits de ça D'un regard Différent Vous vous lisez énormément Oui mais je ne lisais pas à l'adolescence Par exemple J'ai lu par plaisir Hasard Enfin hasard Vous dites que vous êtes quelqu'un d'imprégner Je crois Je suis un imprégné Le mot que vous aimez employer Oui je ne suis pas un universitaire Je n'ai pas fait d'études de lettres Au contraire J'ai fait un BTS d'électronique Mais est-ce que ce n'est pas ça un artiste finalement ? C'est quelqu'un qui n'apprend pas Mais qui se laisse imprégné Et touché par les choses Et après qu'il ressort Dans son propre univers ? Vous savez un artiste Ça ne se décrète pas On n'est pas artiste tout le temps Il y a des moments Quand on crée Et à ce moment là Alors on est peut-être un artiste Mais tout à l'heure Je vais prendre le métro Je vais arrêter d'être un artiste On n'est pas artiste tout le temps Quand je vais remplir ma feuille de sécurité sociale Je ne serai pas un artiste Un artiste ce n'est pas un état permanent Alors il y a des gens qui peut-être prétendent à ça Mais ce n'est pas mon cas Et puis j'aime aussi avoir un lien Avec la vie triviale Et ingrate Et comment vous gérez votre rapport à la notoriété ? Ma notoriété est fluctuante Et c'est une notion floue C'est difficile à saisir Un peu comme vous quoi Mais on ne peut pas savoir Dans quelle mesure on existe Dans la conscience des gens Qu'est-ce qu'ils pensent de vous A quel point ils vous aiment Ou vous détestent Ou quel est leur intérêt Ou depuis quand Qu'est-ce qu'ils savent exactement Qu'est-ce qu'ils ont retenu dans vos chansons Donc on se fait Tout ça est complètement illusoire On n'a l'impression qu'eux Mais... Vous n'êtes absolument pas dupe de ça alors De cette notoriété Vous savez que ça peut s'arrêter du jour au lendemain Quand je raconte mon histoire de flébite Par exemple je dis bien Que je quitte le cabinet d'un médecin Alors ça c'est sur Seine Il y a une histoire de flébite Très drôle Où le médecin D'un seul coup Le jeune médecin Découvre qu'au moment de signer le chèque Que je suis Thomas Fersen Donc il est très content Puis qu'après je vais me retrouver A l'hôpital Aux urgences Et que là Mon nom n'a aucun effet Alors que ça Il y a vraiment une urgence pour moi Et que ça m'aurait bien arrangé Mais non Donc oui Évidemment que ça change De toute façon on le voit dans le regard des gens Il y a un regard qui brille Il y a un regard qui brille pas Alors il y a des gens qui sont très très connus Ça brille tout le temps Vous voyez Là au moins c'est clair Mais moi non Moi ma notoriété elle est variable Il y a même la conscience que les gens peuvent avoir De mon succès Ou du nombre de disques que je vends C'est très très variable Les gens s'imaginent que je vends des millions Et d'ailleurs j'imagine que je vois un tout petit peu Alors que finalement moi seul Je sais où j'en suis Mais c'est peut-être aussi parce que vous aimez maintenir Cette image des efflous autour de vous Ce mystère Vous n'avez pas forcément trop envie de vous dévoiler Vous aimez être insaisissable Je ne sais pas si c'est de la pudeur C'est sans doute de ma faute C'est partie de la construction du personnage Sans doute de ma faute Et aussi parce que De toute façon Je pense que c'est C'est toujours un peu La notoriété La conscience du succès C'est toujours un truc un peu vague Pour tout le monde Il y a des gens qu'on voit énormément à la télé On s'imagine qu'ils vendent beaucoup de disques Vous on ne vous voit pas à la télé Un peu quand même Non mais je veux dire On ne va pas vous voir dans les grosses émissions Des grosses chaînes hertiennes Ça cadre mal avec votre personnage Mais c'est pas au moins C'est parce qu'on ne m'invite pas Et que je pense que Le rapport au temps est différent C'est pour ça que ça ne marche pas Je ne suis pas un sprinter moi À la télé Tu es un coureur de fond Alors que les émissions sont souvent Il faut aller vite Avoir de la répartie Faire une phrase Et rester surtout en surface Des choses Moi j'aime bien le double fond La profondeur Donc je suis compliqué C'est chiant Ça ne va pas assez vite C'est pour ça qu'il vous faut une émission Comme la nôtre De 52 minutes Où on prend le temps D'accéder aux doubles et triples fonds Mais je ne suis pas non plus Je n'ai pas non plus Atteint ce degré de notoriété Pour faire toutes les émissions Où on a 52 minutes pour parler Je reste quand même un artiste moyen Donc on me donne rarement L'occasion de parler 52 minutes Donc c'est pour ça Qu'on ne me voit pas beaucoup À la télévision Je pense Je voudrais qu'on écoute Un autre extrait De votre dernier album Trois petits tours Alors cette fois-ci C'est un extrait D'une chanson qui s'appelle Chocolat On est toujours dans le voyage Il y a un passage de douane Un peu compliqué On va dire ça comme ça C'est ça Ah ouais Ils ont détaché leur caniche Et le chien s'est jeté sur moi Il a mangé mon chocolat Il a mangé mes granolas Et puis il m'a léché les doigts Ils ont goûté la farine Ils ont goûté l'aspirine Ils ont goûté le savon Mais le savon c'est pas bon J'aime bien le côté musique de cirque On se dit oh là là Il veut dire que la douane C'est un peu le cirque C'est un cirque Alors il faut enlever ses chaussures Sa ceinture Il faut tout déballer On se retrouve en chaussette Les chiens reniflent Là le sac est ouvert D'un seul coup Votre intimité Est exposée aux yeux de tous Et du douanier Et puis c'est ça Cette chanson C'est cette espèce de rapport Entre nos deux professions Celle de musicien itinérant Et de douanier Il y a quand même un lien Entre nous Vous croisez souvent On se croit souvent Et surtout Nos sacs Nos affaires personnelles Intéressent beaucoup Les gens des douanes Parfois Sans succès Mais enfin Il y a aussi Ce sentiment C'est quand même quelque chose De brutal Le passage aux douanes Et puis Je pense que c'est ça C'est le simple Ça montre Cette espèce de perte Du respect de la personne Qui est un peu Aujourd'hui Un problème Je trouve Dans notre vie De tous les jours Autrefois La politesse C'était quand même De meilleure qualité On est devenu un peu brutaux Quand même Alors les douanes Vous les passez souvent Parce que D'abord il y a Bon il y a les tournées Il y a les voyages Il y a le Québec Que vous fréquentez beaucoup Qui est votre seconde patrie Vous avez fait un long voyage Il y a longtemps Il y a longtemps Mais qu'a été fondateur Dans votre histoire En même temps Ce long voyage Il y a 22 ans Vous étiez allé en Amérique latine Fondateur Puisque c'est là Que j'ai décidé Que dans ma vie Je serais Qui je veux être Et que j'ai arrêté De me préoccuper De qui j'étais Je n'étais rien Et c'était Heureusement Que j'ai commencé A imaginer Que j'allais Que j'allais être Celui que je voulais être Et non pas celui Parce que ça me déprimait Celui que j'étais Et pourquoi ? Parce qu'à la fin De l'adolescence On a du mal A trouver sa place Socialement Et que c'est très déroutant Et qu'on se pose Des questions sur soi Sur ce On a l'impression De ne pas voler à grand chose Et donc À la suite de ce voyage J'ai trouvé C'est là Que j'ai été baptisé Thomas Fersen C'est en rentrant Donc c'est effectivement Un voyage fondateur Comme pour beaucoup De jeunes On dit Ce vieux dicton Le voyage forme la jeunesse Et c'est vrai Et c'est pour ça que cet album Sur le thème du voyage Il n'y a pas que ce thème là Mais bon c'est quand même Un thème traversant C'est un retour aux sources Quand même Il y a une chanson sur la malle Il y a Embarque dans ma valise La valise c'est pas rien chez vous C'est plus un disque Sur le déplacement C'est-à-dire que je vais d'intérieur en intérieur De l'intérieur d'une voiture A l'intérieur d'un aéroport A l'intérieur d'un avion A l'intérieur d'un autre aéroport D'une autre voiture Et d'un hôtel Puis d'une autre voiture Et d'une loge Pour une salle de concert Finalement Je reste toujours dans les intérieurs Je ne suis pas un voyageur Je ne suis pas dans la nature Je la traverse dans le train Éventuellement Dans le train Il m'arrive d'avoir le regard Qui quitte mon livre spontanément Pour voir 4 ou 5 chevreuils Sur le talus Ou à la lisière d'un bois Un faisan Un renard On revient avec le contemplatif Ou une espèce de mysticisme même Puisque je ne sais pas Quelle est la force Qui me fait sortir mes yeux De mon livre Pour saisir Tant du passage du TGV Cet animal qui longe la voie Ou un sang de billet On va terminer l'émission Il nous reste 3 petites minutes Avec une série de petites questions Mais alors pas de panique Vous prenez le temps Que vous voulez pour répondre Qui partent un peu Dans tous les sens Première question Quel est le lieu Qui vous ressemble ? J'ai déjà une vague idée De la réponse Vous pensez que je vais dire La Bretagne ? Non Je pensez que vous allez dire Le train Oui tout à fait Vous avez aimé que moi C'est vrai En fait c'est moi Qui vais répondre aux questions Le train qui démarre Le lieu qui vous ressemble Le train Très bien Quel est le mot En ce moment Qui vous travaille ? Est-ce qu'il y a un mot Que vous avez attrapé Comme ça en vous disant Tiens je vais le mettre Dans une chanson Le mot du moment Il y en a un qui Mue est dans la bouche Alors c'est toujours le problème Quand on me demande Ce genre de choses Il y a embouteillage Et il n'y a rien qui sort Ah d'accord Ça je comprends parfaitement Éventuellement que je le fous Dans ma poche Parce que j'ai une petite feuille Avec des notes Ah oui oui Allez-y Il n'y a pas de souci Alors ce sera Fouillé dans vos poches Ah oui Vous voyez J'ai toujours un papier sur moi Avec des mots Que vous notez Ou des petites phrases Oui Alors il y a quoi Sur ce papier Ça m'intéresse Je comprends Dans la création De l'artiste Non En fait là Il n'y a pas Il n'y a pas De mots clés Ah mince Bon c'est pas grave Je suis désolé Non non Mais c'est ça aussi La création Quelle est la proposition La plus étonnante Que vous ayez acceptée Celle-ci Celle-ci C'est d'émission D'accord Quelle est Non vous aviez répondu Non j'en viens La plus étonnante Oh il y en a beaucoup Il y en a beaucoup de choses Que je n'aurais jamais pensé faire Souvent la télévision On fait faire un peu n'importe quoi D'accord Dis-tu en me regardant Dans les yeux Merci beaucoup Là c'est un débat Enfin on discute On ne sait pas un débat C'est une discussion On discute Mais parfois Il y a des émissions On vous fait faire des choses Alors pour les 40 dernières secondes Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour la suite Thomas Fersen On a l'impression que tout va bien Bébé est entré dans votre vie Il y a 5 mois La carrière se passe bien Que vous conserviez votre santé mentale Ah bon parce qu'il y a des risques Bien sûr On avait eu droit à un album Qui s'appelait Le pavillon des fous Il y a quelques années C'était sur la folie Bien sûr Il y a des risques D'accord On va surveiller ça de près alors Je pense que la frontière Quand on est en rapport En contact avec de vrais fous On se rend compte que soit On n'est pas fou Mais parfois On peut s'interroger Sur la limite N'est-ce pas Et quand même C'est quand même C'est quand même pas très très précis D'ailleurs parfois On se retrouve chez les fous Pas plus On n'est pas tout à fait d'accord Arrêtez de me regarder Quand vous dites ça C'était très désagréable En tout cas je vous remercie infiniment D'être venu Nous faire partager votre univers Ici dans VIP Puis on vous souhaite Une bonne continuation Alors surtout une bonne santé Merci Bonne santé globale Merci beaucoup Thomas Fersen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada